en musique on parle souvent des variations sur un thème ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir d'un même thème on peut faire beaucoup de choses ça c'est ce qu'on appellerait en linguistique la polysémie savoir que avec un seul facteur que l'on peut varier de manière intéressante on peut tout à fait contrôler une situation et ceux qui sont tu n'accepte pas cette idée qui veulent multiplier les facteurs sont dans l'erreur et ils n'ont pas compris la polysémie ils croient que pour chaque chose il faut une entité séparée une entité différente alors il faut distinguer en astrologie les planètes et les signes pour simplifier les planètes sont des éléments curseurs et donc comme ils sont curseurs ils peuvent à eux seuls un seul curseur peut couvrir l'ensemble alors que les signes sont des significateurs le curseur est un prometteur et à ce moment là on peut les multiplier mais ces signes ne sont pas mobiles ne sont pas en mouvement or tout se passe comme si l'on confondait parfois les signes et planète et c'est le cas notamment avec le dispositif des domiciles le dispositif des domiciles est l'objet de beaucoup de contresens parce que nous avons des noms de dieux dans la tétra bible par exemple et on peut penser que ces noms de dieux renvoient aux planètes mais on peut aussi penser que ces noms de dieux ont été attribués aux signes pour les définir donc il y a deux lectures possibles et la bonne lecture c'est celle où les dieux ne sont pas des planètes mais sont des significateurs associés avec des secteurs qui font ça Sous-titrage ST' 501